Bonjour à tous. J'entends parfois des raisonnements étonnants de la part de personnes qui s'adressent à des gens malades. Si tu as la foi, Dieu va te guérir. Ou, l'inverse, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu ne l'as pas demandé avec assez d'insistance. Tu n'as pas prié comme il faut. Et au travers de ce message, quelle que soit la forme qu'il prend, il y a toujours une accusation portée contre celui qui est malade. C'est-à-dire qu'à sa maladie, on y ajoute aussi une réflexion et un jugement sur la qualité de sa foi. Pour autant, dans la Bible, je n'ai pas l'impression que je trouve quelque part une automaticité de l'obligation de Dieu à guérir un enfant, un de ses enfants, d'une maladie. D'ailleurs, s'il était question de foi, Paul avait-il la foi ? Bien sûr que oui. Pourtant, il était malade. Il y a même un autre personnage dont la Bible parle, pour qui la maladie a été une maladie jusqu'à l'extrême. Il s'agit d'un personnage qui n'est pas un personnage annexe dans l'histoire du peuple de Dieu. Il s'agit du prophète Élisée. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13 et au verset 14, il nous est dit une phrase sur laquelle on passe très rapidement et qui, pourtant, contient là un enseignement extrêmement important. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet du texte. C'est dit en passant. « Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et tout le reste du récit ne parle plus d'Élisée. On parle de Joas, on parle de sa victoire, en tout cas de sa tentative de victoire sur les Syriens. Et pourtant, le texte nous dit « Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut ». Élisée est donc mort de cette maladie, on ne sait pas laquelle, peu importe. Mais Élisée était un homme de foi, c'était un grand prophète de Dieu. Et pour autant, Dieu ne l'a pas guéri miraculeusement, il ne l'a pas guéri par des traitements. Il est mort de cette maladie qu'il avait frappée. Alors, mes amis, avant de nous adresser à ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la détresse, et d'ajouter à leur souffrance une souffrance supplémentaire, celle du questionnement de leur foi, sachant être à côté de ces personnes comme des encouragements. Encourageant ceux qui sont en train de passer par les difficultés, par la souffrance, et qui peut-être s'approchent de la mort, ce sont des enfants de Dieu, comme Élisée. Et ils n'ont pas besoin qu'on les reprenne sur leur foi, mais accompagnons-les. La maladie et la mort font partie de l'existence de notre monde, malheureusement. Mais bientôt, ce sera fini.